Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand-prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit, « Je suis Jésus, celui qui te persécute. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani ! » Il répondit, « Me voici, Seigneur ! » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres de pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va ! Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussi, ils tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ? » Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, refutait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Méditons le psaume 116 Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux onze apôtres, Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades s'en trouveront bien. Que le Seigneur te bénisse et te grâce. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La conversion de Saint-Paul est l'un des événements les plus déterminants de toute l'histoire de l'Église et de toute l'histoire de la foi chrétienne en général. La prophétie du Seigneur s'est accomplie à cent pour cent, dirions-nous. Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Seigneur, tu as réussi, car Saint-Paul a accepté ton appel en y répondant favorablement. Et aujourd'hui, quasi toute la face de la terre connaît le Saint-Nom de Jésus-Christ. C'est bien de cela dont il s'agit, mes frères et sœurs. Devenir ce que nous sommes déjà dans le cœur de Dieu, des hommes et des femmes qu'il veut utiliser pour répandre son règne dans toute la création. Chacun et chacune d'entre nous, à la suite de Saint-Paul, doit être capable de répandre favorablement à cet appel urgent depuis 2000 ans et faire ce que le Seigneur veut créer au travers de lui pour séduire les âmes et les mener toutes au ciel. Quand Saint-Paul croyait aimer Dieu en condamnant les chrétiens, sa vie n'avait pas encore commencé. Quand Saint-Paul étudiait chez Gamaliel, le pharisien, quand il offrait des safifices, quand il accomplissait toutes sortes d'œuvres humaines, sa vie n'avait pas encore commencé. Quand il faisait tout sans faire ce que Dieu commande, sa vie était inexistante. C'est quand il rencontre Jésus et qu'il accepte docilement de le suivre dans la vocation particulière que Dieu exerce sur lui, vocation qui deviendra universelle, c'est seulement à ce moment-là que la vie de Saint-Paul commence. Et c'est un don de Dieu, car rien ne le prédestinait à une vie si glorieuse dans le Seigneur. C'est la même chose pour nous, mes frères et sœurs. Chacune de nos vies est en Dieu un maillon de la longue chaîne de salut qui doit parvenir à toute l'humanité. Ce salut est certes entaché de souffrances, d'épreuves, comme le Seigneur lui-même prévient Anani au sujet de Paul. Mais, mes frères et sœurs, ces souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire qui va être révélée pour chacun et chacune d'entre nous, comme l'affirme Saint-Paul lui-même dans sa lettre aux Romains. Notre destinée que Dieu veut utiliser pour le bien d'un grand nombre ne peut s'accomplir qu'à partir du moment où nous disons oui à Jésus-Christ. Avec Lui, nous faisons des prouesses impossibles. Avec Lui, nous atteignons des hauteurs impossibles. Avec Lui, dès ici-bas déjà, la joie véritable et au ciel, la vie éternelle. Mes frères et sœurs, ne refusons, ne rejetons jamais l'appel du Dieu dans notre vie. Que chacun et chacune d'entre nous y réponde dans la particularité de sa vie et que cette réponse demeure constante pour toujours jusqu'à l'éternité. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.